salut et dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un île de frelons asiatique avec piqûres sur client en plus un enfant qui se fait piquer la main donc ça se passe ça va il a la main qui a gonflé mais il va bien donc il était dans un parpaing caché et il a fait de la vibration et s'est fait avoir donc je vais vous montrer où il est placé et après je m'habille on traite ça vous voyez on est dans un lotissement et le portail pour rentrer dans la maison et en fait le nu il est dans ses parpaings voilà exactement je sais pas je sais pas où d'après le client il est sur le haut sur le deuxième donc moi ce que je vais faire c'est que je vais m'habiller et après on va lever le parpaing pour aller voir allez la vidéo sera courte pas longue parce que c'est encore un petit nid à mon avis donc je m'habille et je vous dis à de suite allez c'est parti pour le combat on va aller voir ça n'oubliez pas il ya plein de liens dans la description allez voir ça peut toujours ça peut être toujours intéressant allez on arrive au niveau des parpaings ça serait le premier ou le deuxième ça il n'y a pas grand chose d'accord il est juste on voit des frelons morts à mon avis soit ils ont mis un coup de bois mais ils ne me l'ont pas dit mais on va mettre un coup de produit donc on regarde bien on voit qu'il y a déjà la deuxième galette que le parpaing est fait tout le long on voit bien on voit bien il ne a pas grand chose sur le plan le pan c'est encore bon le pan on voit bien il n'a pas rien on voit bien c'est mieux il y a eu je demanderai au Kias il a mis un coup de bombe parce que je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités c'était une petite vidéo rapide je vais mettre un peu de poudre dans les autres parpaings pour faire de la prévention pour éviter qu'il y ait des nids de guêpes ou d'autres nids de frelons qui viennent regardez il y a un frelon qui est en train de me regarder il dit bonjour à la caméra alors tu veux dire un message à youtube bon les dd j'ai demandé aux clients pourquoi s'ils avaient mis un coup de bombe ils m'ont dit non ils n'avaient pas mis deux coups de bombe en fait ils m'ont expliqué c'est que quand le leur fils a a voulu bouger un parpaing en fait il a attrapé le parpaing et il a bougé et s'est fait piquer en fait à ce moment là et là du coup il a relâché le parpaing donc en fait le parpaing était posé en sorte au niveau du trou en bas où il y avait là je vous montre la photo en bas là où il y a le nid en fait le trou il était placé il devait déborder en fait et donc les frelons passaient par dessous et l'effet qu'il ait bougé en fait il a bouché l'entrée toute l'entrée du nid en fait donc tous les frelons sont retrouvés coincés et donc du coup parce qu'ils m'ont appelé cinq jours après en fait cinq jours après la piqûre donc du coup eh ben il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu sortir ils sont morts comme ça voilà mais il y avait d'autres frelons qui venaient autour qui venaient quand même temps en temps autour du nid en fait ils se plaçaient dans les autres trous de parpaing mais ils n'arrivaient pas accéder au nid donc voilà pourquoi il ya eu autant de cadavres comme vous voyez sur la photo et voilà donc moi j'ai cru que c'était un coup de bombe mais non ils n'ont pas ils n'ont pas eu ce mauvais réflexe d'avoir mis un coup de bombe c'est juste que en reposant le parpaing il a bouché l'entrée et les frelons se sont retrouvés coincés j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et moi je vous dis à très bientôt les dédés quoi t'es pas abonné à des dédés frelons alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve aaaah aaaah aaaah